Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche, on va aller regarder un petit peu aujourd'hui les énergies de la semaine. On a regardé hier les énergies du week-end avec un petit focus sur l'amour. Là on va regarder les énergies de la semaine, on va faire d'abord un petit tour général de l'énergie qui va nous accompagner, puis après ce qui va être favorisé, ce que les guides vont faire pour nous et puis ce qu'ils vont nous demander de travailler. Et puis après on ira faire un focus jour par jour pour aller vous donner un petit peu une météo, un petit peu énergétique de la semaine. Voilà un petit peu le sujet. Alors les infos de cette semaine, notre actualité commune c'est le live demain à midi et demi sur le compte Instinct, comme tous les lundis midi maintenant, ça a été déplacé, c'est maintenant le lundi midi avec le brunch des guides qui est déplacé du dimanche au lundi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'initiation à la flamme bleue, je vous parlerai longuement des initiations de flamme demain. J'irai longuement répondre à vos questions, s'il y a beaucoup beaucoup de questions sur le sujet et donc j'irai pas mal en parler. Je vous parlerai, on y fera aussi un tirage de cartes évidemment, on ira regarder les énergies de la semaine, on ira répondre. Bref, je vous donnerai aussi des dates pour les zooms, le zoom flamme violette pour les personnes qui ont été initiées à la flamme violette. Je vous donnerai la date du prochain zoom. Voilà, c'est un petit peu l'enjeu du moment. On va aller regarder en attendant quelle est l'énergie de la semaine, voilà. On va regarder un petit peu ce sur quoi les guides vont nous aider. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle est leur part ? Vous savez, je suis très très attachée à cette notion de faire sa part, c'est très important. C'est la loi du libre-arbitre, c'est aussi rien n'est écrit d'avance. On peut tout à fait, nous, venir modifier les choses, venir les améliorer ou les aggraver, ça dépend de notre énergie, on en a parfaitement le droit. Et c'est bien de ça dont on parle. Donc là, c'est le coup de pouce, le coup de main que les guides sont prêts à faire pour nous, que l'univers, Dieu, la source, nos guides, nos défunts sont prêts à faire pour nous. Et là, c'est de notre part, c'est ce qu'on attend de nous. Ensuite, on terminera par un petit conseil, porte de l'intuition et on passera au tirage jour par jour. On ira affiner, on ira... Alors, sur le tirage jour par jour, c'est un petit peu comment vous orienter, si vous avez des choses à faire, des décisions à prendre, ou un petit peu l'énergie à laquelle vous allez être. C'est toujours intéressant. Alors, cette semaine, on a la carte de l'appel, waouh ! On est sur une notion de reconnaissance, de récolter ce qu'on sème. Il y a un retour, il y a une récolte, il y a quelque chose de l'ordre du cadeau. Mais ce n'est pas le cadeau que je reçois parce que le hasard, c'est peut-être la récolte. C'est le mot récolte. Cette semaine, je vais récolter ce que j'ai semé. Alors, c'est une carte qui peut être à la fois extrêmement positive et extrêmement désagréable puisque c'est ce qu'on a semé. Alors, c'est ce qu'on a semé dans nos intentions, dans nos pensées, dans nos créations, dans nos... On parle bien là de qui on est. Bon, moi, je la sens quand même extrêmement positive. Je ne sens pas que ce soit une carte qui nous dise, attention, là, il peut y avoir des retours de bâton. On va aller voir un petit peu après le reste. Mais en tout cas, le vrai ressenti que j'ai là sur cette carte, c'est vraiment une semaine où il y a peut-être même la roue qui tourne ou enfin la chance vous sourit peut-être pour certains. Ou voilà, il y a vraiment la récolte. C'est la récolte et la chance vous sourit. Ça fait du bien. Et on se dit, ah, quand même, c'est peut-être le retour des plaisirs, le retour de la joie, le retour d'un mieux-être aussi, de manière plus énergétique, on peut aller dire ça. Alors, qu'est-ce que l'univers est prêt à faire pour nous ? Le monde, l'épanouissement, waouh, l'épanouissement et l'élaboration. Ah, l'univers est prêt à faire beaucoup cette semaine. Parce que quand on a la 20 et la 21 ensemble, on est quand même bénis des dieux, on va dire. Le monde est en train, l'univers est en train de nous dire, je peux t'apporter le monde, tes désirs, c'est-à-dire la réalisation de tes désirs sur un plateau. Mais en plus, c'est les désirs sur les choses que tu as à construire. On est sur le développement, l'élaboration. Donc, c'est une semaine un petit peu béni des dieux pour tous les développements de projets. Très clairement, mais je l'avais déjà senti. Donc, les rendez-vous professionnels ou même tout ce qui tourne autour de nouveaux projets, de projets que vous avez envie de développer. Eh bien, on est sur une semaine où l'univers vous dit, moi, je vais t'apporter des choses sur un plateau. Je vais vraiment te favoriser, te favoriser les choses. Je vais vraiment te favoriser le travail. Il y a vraiment la possibilité de vraiment, vraiment ancrer dans la matière des choses extrêmement positives cette semaine. Alors, maintenant, on a notre part à faire et on nous parle de le diable. OK, on est toujours dans de la dépendance et le retour. Alors, on est quand même en train de nous dire, je vais recouvrir le diable pour aller voir un petit peu ce que les guides veulent nous dire de ça. Le diable, les étoiles, oui. C'est à un moment donné, accepter de se faire confiance et accepter de sortir des dépendances. L'équilibre, trouver de l'équilibre. Je crois que c'est aussi se retrouver son centre. On nous parle bien, là, de bien rester centré, de bien rester ancré, centré, j'entends ancrage, centré sur ce qui est important pour nous. Et pas trop se laisser happer par les problématiques des autres. C'est-à-dire, on nous demande cette semaine d'être centré sur nous et de ne pas faire notre sauveur. De ne pas essayer d'aller sauver les autres. Et en gros, c'est occupe-toi de tes affaires, mais au sens de tes projets à toi. Et puis, laisse un petit peu les autres se débrouiller. On va nous demander quand même de faire preuve d'égoïsme sain pour pouvoir se centrer sur nous, de mettre de l'équilibre. Parce que si on se laisse manger par les énergies des autres, par les problèmes des autres, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés. On sort d'une année qui a été difficile pour tout le monde à plein des égards. Eh bien, ça ne veut pas dire ne pas avoir de la compassion. Bien sûr qu'on nous propose et qu'on nous demande d'avoir de la compassion. Mais une compassion qui s'arrête là où ça ne m'empêche pas, moi, de réaliser mes projets. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui souffrent autour de vous, qui sont dans la difficulté, eh bien oui, leur accorder du temps, bien sûr, les soutenir, autant que vous pouvez les aider. Bien sûr, la contribution, c'est extrêmement important. Mais en même temps, les guides vous disent, attention que ça ne t'empêche pas de suivre ton propre chemin. Parce que pour toi, cette semaine, il peut y avoir des choses extrêmement magnifiques qui se passent. Il peut y avoir des très beaux cadeaux, des très belles réalisations. Et il ne faut pas que ce soit gâché par les difficultés des autres. Donc, si toi, tu as une belle réussite cette semaine, un beau cadeau, quelque chose qui se passe bien, eh bien, autorise-toi à le dire, autorise-toi à manifester ta joie. Ne t'interdis pas d'être heureux parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne l'est pas vraiment. Je crois que cette semaine, chacun, c'est aussi une semaine où tout le monde va avoir son lot de bonheur. Je n'ai pas l'impression que tout le monde va avoir son lot. Mais effectivement, il y a des moments où les bonheurs qu'on reçoit de la vie ont plus d'impact que d'autres. Parce que si on traverse un moment difficile, si on est dans un deuil, par exemple, c'est vrai que les bonheurs de la vie sont toujours plus fades. Eh bien, il ne faut pas que ça nous empêche. Il ne faut pas que ça empêche les autres quand même de profiter. En gros, on vous dit, ne laissez pas les autres venir gâcher votre bonheur, vos joies. Gardez bien cet équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous préservez. Oui, je donne aux autres. Oui, je m'ouvre. Oui, je prends soin de l'autre. Mais je me préserve aussi. Ça, c'est vraiment important. Parce que le monde, l'univers est prêt à nous offrir le monde sur un plateau. Alors, quel est le conseil ? La gratitude. Je crois qu'elle est déjà sortie. C'était pour, je crois que c'est hier ou avant-hier. Je crois que ça va être une semaine. Vous pouvez remettre un rituel de gratitude en place. Merci, merci, merci. Ça marche très, très bien. C'est quelque chose qui est très puissant, la gratitude, pour obtenir ce qu'on veut. Donc, c'est important que vous ayez le mot merci à la bouche. Ça ne va pas de soi. C'est important de dire merci. Merci à vos collaborateurs, si vous êtes chef d'entreprise. Merci à vos collègues. Merci à vos enfants. Merci à tout ce qui va y avoir de sympa cette semaine. Et moi, je pense qu'il y a vraiment de très, très, très bonnes nouvelles, de très belles choses qui arrivent, la chance tourne, la chance arrive, les opportunités, la chance arrive cette semaine pour vous, quels que soient les domaines, amour, professionnel, amitié, famille. Il y a vraiment une ouverture, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et derrière les portes, il y a de très beaux cadeaux. Allez, pour terminer, on va quand même aller faire un focus jour par jour pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, on va prendre un petit jeu que j'aime bien. Et on va prendre, et on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre mon jeu brillant, je l'aime bien, et puis le sixième sens, le râle du sixième sens. Alors, lundi, je vais d'abord noter le titre de la vidéo, parce que c'est vrai que sinon je vais oublier les portes s'ouvrent. Comme je suis en canalisation, j'oublie après, une fois que je vais finir la vidéo, je vais oublier. Alors, lundi, lundi, qu'est-ce qu'on a lundi ? Hop là ! On a l'élévation avec le magicien. Je crois que lundi, c'est une journée pour communiquer, pour échanger, pour partager, partager sa vision, partager ses envies, partager ses waouh, ses projets, voire grands, voire grands et communiquer autour de ça. Alors, encore une fois, quand je dis projet, ça peut être moi, donc derrière projet, je dis toujours que ça correspond à tout, c'est pas que professionnel, c'est tous vos projets de vie. C'est le partager, c'est voir grand. Je vois grand et je communique autour de ça, j'en parle autour de moi. C'est une bonne journée pour communiquer, pour échanger. Alors, mardi maintenant. Mardi. Mardi. Qu'est-ce qu'on nous dit mardi ? On nous parle des émotions avec le changement. Mardi, c'est une journée de changement. C'est-à-dire que c'est une journée où il peut y avoir des choses qui bougent, qui changent, des nouvelles opportunités. Et ça, ça peut, le changement, ça fait toujours peur, même s'il est très positif. Donc, mardi, il se peut qu'il y ait quand même une petite résistance au changement parce que la peur d'une nouveauté. Mais au contraire, on vous dit, vas-y, c'est normal, n'aie pas peur, accueille ce changement parce qu'il y a l'ombre, il y a la lumière. C'est des belles choses, je vous l'ai dit, en une semaine de reconnaissance. Donc, c'est du changement positif. Donc, il y a du beau changement qui arrive mardi. Mais ça peut vous mettre dans l'émotion. Une émotion qui peut être très positive aussi, simplement de la gratitude. Donc, mardi, on accueille les changements, on accueille la nouveauté. Mercredi, maintenant. Mercredi. Hop, les cartes ont sauté. On a le four, le commencement, toujours le changement. À partir de mardi, il y a un vent de changement qui souffle sur nous, qui nous invite à prendre un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ parce qu'on a reçu une information, parce qu'on a réussi quelque chose. Bref, il y a quelque chose de nouveau, c'est très positif, ça bouge. Il se passe des choses, ça bouge, ça avance. Les projets avancent, les changements. Il y a peut-être des opportunités qui frappent à la porte. Et là, alors, je sens derrière, on va avoir un petit peu ce que donne la fin de semaine. Mais bon, mercredi, c'est aussi, vous le voyez quand même, vous le savez que si vous êtes en France, il faut regarder cette vidéo. C'est la réouverture des terrasses, des magasins, des choses. On est quand même sur une réouverture. On voit bien un nouveau départ, le changement. Oui, il y a ça qui souffle. Ça souffle sur la société, mais ça souffle sur nous aussi énergétiquement. C'est pas par hasard. Donc, mercredi, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place et des opportunités. On nous invite à saisir des opportunités, quelles qu'elles soient, et à y aller. On change un peu notre façon d'être. On sort du confinement, mais on sort aussi de notre confinement personnel, peut-être aussi. Le changement est quand même sorti deux jours de suite. C'est quand même le... Vous voyez, le titre, j'ai mis, les portes s'ouvrent. On est quand même un souffle de changement. Le vent du changement souffle sur nos vies. Voilà ce que me disent les guides. Le vent du changement souffle sur nos vies. Alors, jeudi. Jeudi, qu'est-ce qu'on a ? Jeudi. Alors, jeudi, qu'est-ce qu'on a ? On a l'amour. L'amour et la trahison. Alors, jeudi, ça peut être une semaine un petit peu touchy, parce que ça peut être une semaine où vous allez vous sentir trahi, pas reconnu par quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça peut vouloir dire, ça peut être la très grosse trahison, le truc, le mensonge, voilà. Mais ça peut être, mais ça peut être aussi la toute petite trahison, le, voilà. Il peut y avoir de la déception, parce que, alors, moi, ce que ça vient me dire, surtout, c'est que, pourquoi on ressent ça ? Parce qu'on attendait trop de l'autre, hein. Donc, jeudi, il se peut que les relations sur lesquelles vous attendez trop de l'autre, vous avez trop investi, vous avez trop parié, trop... Eh bien, il se peut que, là, vous soyez dans quelque chose qui soit quand même très... Pour le moins, très... Un peu déçu, hein, parce qu'en fait, j'ai l'impression que jeudi, c'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Mais est-ce que c'est l'autre qui est pas à la hauteur, ou est-ce que c'est vos attentes à vous qui sont trop élevées ? Voilà, c'est quand même la question qu'il faudra se poser, parce que, pour moi, c'est une fausse trahison. C'est plutôt une déception, parce qu'on était dans une trop grosse attente de la part de quelqu'un. C'est quelqu'un, hein, c'est quelqu'un qui compte, hein. Donc, euh... Alors, vendredi. Et on dit toujours, la meilleure façon de ne pas être déçu, c'est de rien attendre. Bah, c'est un peu ça, jeudi. Alors, vendredi. Qu'est-ce qu'on a sur vendredi ? Vendredi. On a la grande prêtresse et la passion. Alors, vous voyez, la passion, c'est chaud, la grande prêtresse, c'est le silence. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous allez mettre le pied sur le frein, vous allez prendre du recul sur quelque chose qui est un peu puissant dans votre vie, qui est un petit peu, qui vous envahit un peu émotionnellement, hein, qui est un peu, peut-être, c'est, voilà, une nouvelle rencontre, un nouveau truc, vous étiez à fond, le pied sur l'accélérateur. Et là, vendredi, waouh, on se met un peu en retrait. C'est pas qu'on stoppe, mais c'est-à-dire qu'on fait un peu plus silence. On prend du recul, on éprouve le besoin de ralentir la machine. Tout simplement dans votre vie. Pour d'autres, ça peut simplement vouloir dire que vendredi, on éprouve le besoin de ralentir la machine. Et aussi, et aussi de travailler dans le secret. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il y a un travail dans le secret. C'est-à-dire qu'on travaille à quelque chose qui est important pour nous, mais on ne le dit pas. Alors, pour le week-end maintenant, on va les faire samedi et dimanche. On va les faire ensemble, tiens. Les guides me disent, fais samedi et dimanche ensemble. Eh bien, on les fait ensemble. Pour le week-end prochain, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on nous dit pour samedi et dimanche ? On nous parle de la protection de l'ermite, intuition, protection, avec le travail et la maladie. OK. Alors, bon, c'est des belles cartes. Ça va concerner plutôt ce week-end. Je veux dire, si vous avez des problèmes de santé ou si quelqu'un a des problèmes de santé autour de lui, autour de vous, je parle rarement de la santé, mais là, c'est là. Donc, je le dis. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de la protection. Et cette personne va recevoir des messages pour aller mieux, pour aller vers un chemin de guérison. Il va y avoir aussi de la difficulté. Si vous aviez des difficultés professionnelles, eh bien, la maladie d'entrée, il y a des difficultés professionnelles, des questions sur votre vie professionnelle, eh bien, ce week-end, vous allez recevoir du soutien, des messages, de l'intuition. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors, le travail et la maladie, ça peut me dire aussi, pour d'autres, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Il y a quelque chose qui compte beaucoup dans votre vie, sur lequel vous avez beaucoup investi et qui vous a fait beaucoup souffrir. Ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale. Eh bien, ce week-end, il y a une solution qui se présente pour vous dans cette relation ou dans cette situation. Il y a une situation qui compte beaucoup sur vous, sur laquelle vous avez beaucoup investi, vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé, qui vraiment vous fait souffrir. Eh bien, ce week-end, c'est terminé. Il y a une solution qui apparaît. Il y a une libération. Il y a un chemin qui se fait parce que les guides viennent nous souffler de l'aide, du soutien. Il y a un vrai soutien céleste, vraiment soutien du monde invisible, ce week-end, sur une situation qui compte beaucoup, sur laquelle on a beaucoup investi. Ouais, vraiment, j'entends là et tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, eh bien, franchement, je ne méritais pas ça. Vous voyez, c'est un truc un peu comme ça, en disant, j'en ai marre. Vous êtes un petit peu dans un ras-le-bol de j'en ai marre de toujours faire et puis de ne pas récolter. Eh bien, on vous dit, ce week-end, vous allez récolter autre chose que de la tristesse et de la maladie. Quand je dis maladie, c'est au sens énergétique du terme que de la tristesse. Vous allez récolter de la protection et de l'intuition, du soutien du monde invisible. Eh bien, vrai soutien du monde invisible ce week-end sur une situation qui vous blesse, qui vous ennuie, qui vous rend triste, qui vous met dans le chakra. Voilà, je vous souhaite une très, 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 très belle semaine. On se retrouve demain matin pour les messages des guides, pour le live à midi, pour les messages des guides sur Insta. Bref, on va se voir toute la journée. Bye bye.